Hello et bienvenue dans les fondamentaux du deep learning. Dans la précédente vidéo, on a écrit le code qui nous permet de prendre en compte tout ce qu'on a vu juste là. Vous voyez, on est passé de cette fonction erreur dans la première ou la deuxième vidéo à celle-ci désormais, qui prend en compte plusieurs caractéristiques, qui prend en compte un biais, et donc du coup ici on utilise la moyenne au lieu de la somme. Maintenant, nous allons voir comment calculer la dérivée de l'erreur par rapport à, donc la dérivée de l ici, par rapport à 2v, par rapport à b, de manière à savoir justement, grâce à la dérivée, dans quel sens il faut bouger 2v, est-ce qu'il faut augmenter les 2v, chacun des 2v, ou est-ce qu'il faut les diminuer, ok? Et la même chose pour b. Alors, avant d'écrire le code, finons encore au tableau, essayons de voir ce que ça nous donne exactement comme résultat. Tout d'abord, on va appliquer la règle de la chaîne, puisque c'est ce que nous avons appris à faire pour les fonctions composées, et clairement les réussies à une fonction composée. On en a parlé plusieurs fois. Donc tout d'abord, nous allons considérer, nous allons considérer le calcul de la dérivée de l par rapport à 2v. Donc du coup, ici, notre x c'est 2v, c'est 2v qui change, ok? C'est par rapport à 2v. Très bien. Donc ce que nous allons faire, du coup, c'est la multiplication des dérivées des fonctions successives à leur entrée. à leur entrée. Donc du coup, ici, on peut dire que c'est égal à la dérivée, puisque ici, on a trouvé ici les dérivées de m, et m est dans les calculs de p, et p est dans les calculs de l. Donc on peut dire que c'est la dérivée d'abord de l ici, par rapport à p, en son entrée p, fois la dérivée de p, en son entrée m, fois la dérivée de m, en son entrée, qui est 2v. L'entrée c'est 2v, ok? C'est par rapport à 2v, vous avez calculé l'erreur, ok? Donc du coup, voilà l'application de la règle de la chaîne. Maintenant, on ira chercher chaque élément. Et ce que nous allons faire, voilà, chaque élément, et on peut mettre le code pour chaque élément à la suite. Donc du coup, considérons dl, dp. Alors, donc c'est par rapport à p, hein? Donc l c'est égal à y moins p, alors on peut oublier la moyenne qu'on avait faite ici. Ok? On a oublié la moyenne, puisque ceci serait grave pour une seule prédiction pour une maison. Là on a y égal à y moins p, donc l c'est égal à y moins p. Donc c'est comme si la variante ici, c'est p. Ok? Alors, la formule, ok? Je vais utiliser la formule ici. Alors ça, c'est comme si c'était une variante, c'est comme si on avait 1 moins p au carré. Ok? Alors là, je vais utiliser quelques règles ici, qui sont des règles qui viennent de ce truc-là, parce que du coup, je ne peux pas écrire le code pour ça directement dans ce tableau. Alors, la dérivée de l par rapport à p serait, est égale à, d'abord, l'exposant ici 2. Parenthèse, ok? Deux, parenthèse, la dérivée de ceci, c'est moins 1 fois p, donc du coup, ça fait moins 1. La dérivée de x, c'est x, c'est 1. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins p, c'est moins 1 également aussi. Donc fois la dérivée, fois maintenant le truc lui-même, donc fois l'exposant, 2 moins 1, ça fait 1, donc ça reste la même chose, ok? Donc ça, par exemple, on peut écrire le code très facilement. C'est égal à, moins 2, fois y, moins p. Rien de compliqué. Donc, maintenant, on va chercher la dérivée de quoi? De p par rapport à m. La dérivée de p par rapport à m. On sait que, p, c'est égal à m plus b. Donc c'est comme si c'est m qui est la variante ici. C'est comme si b, c'est une constante, donc c'est 0. Donc la m ici, c'est comme si c'était x. La dérivée de x, c'est 1. Donc on peut dire que dp, dm, bah c'est 1 tout simplement. Ok? Et on peut considérer maintenant la dérivée de m par rapport à w. On a vu que m, c'était le produit matriciel de x et de w. On a déjà vu dans une précédente vidéo que la dérivée par rapport à w, alors c'est la transposée de x. Tout simplement. Donc du coup, voilà, on fait la multiplication de 16 ensemble-là. Et ça nous donne la dérivée de l par rapport à p. Et donc tout ça, on va devoir l'écrire, on va devoir écrire le code tout à l'heure. Ok? Parce que rien de compliqué. Ok? On va devoir écrire le code tout à l'heure. Tout en gardant quelque chose en tête. La dérivée de l par rapport à w doit avoir la même forme que w. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si w, on a 3 w. W1, W2, W3. Bah la dérivée, ça doit avoir la même forme aussi. Ok? Même shape. Pour qu'on puisse faire après, par exemple, qu'on puisse modifier douvée en utilisant la dérivée en question. Donc ça, c'était vraiment un petit rappel. Donc ça, c'est la dérivée par rapport à w. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la dérivée par rapport à b. D'accord? Let's go! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.